Musique Vous êtes sur Kivun 1, vous êtes les mieux informés. Voici Kivun 1, les têtres du journal. A la une de ce journal de 6h05 de Kivun 1, la population de Gouma est partagée sur le mot d'ordre de la ville morte de ce lundi lancé par le rassemblement. Les gens disent ne pas être concernés car ils doivent se battre pour manger tout le jour, tandis que ceux qui sont proches de l'opposition disent supporter la dite ville morte. Toujours à la une, les Maïmaïs ont attaqué le prêtre de la paroisse de Béni Païda dans la nuit de samedi à hier dimanche. Ils ont volé des biens et de l'argent avant d'emporter même un ordinateur de la série qui servait à l'arrôlement des électeurs dans les centres de l'Institut Loinzourou de Catholique. Cette obstination de Maïmaïs a fait réagir les députés nationales élus sur toit de Béni qui pensent qu'il y a une main noire qui veut faire 10 diversions durant les procès des ADF qui produisent de nombreuses révélations à Béniville. Autre titre, Pandaka Vital Kamere a fait un voyage très médiatique et réussi pour la sensibilisation pour les élections d'Ale Kouilou avant de venir cette semaine à Goma. C'est le ministre national du commerce extérieur, Emimbouji Sangara de l'UNC, qui a fini de s'enrôler dans ce walungu natal et a dit avoir initié des réformes et veut d'ailleurs le poursuivre à l'OCC au guichet unique afin de péser dans la volonté de stabiliser le franc congolais. Qui vous a ? La radio a regardé. La télévision a écouté. Les 6h05, Zanem Netizaïdi. Zanem, bienvenue et bonjour. Bonjour, Jusel Khaïmbani Katungou. Bonjour à tous. Pour ou contre la ville morte demandée par les rassemblements de l'opposition, la question divise les gomatraciens, les autorités à tous les niveaux, les activistes politiques. L'on des porte-parole du rassemblement au Nord Kivu, Augustin Kapila, de l'UDPS, a dit sur qu'ils vont inviter la population ce lundi à rester à la maison et de ne pas aller dans le rue afin de respecter les mots d'ordre des responsables du rassemblement de Kinshasa. Augustin Kapila. Hier dimanche, dans le riz des Goma, la population a été partagée sur la question de suivre ou pas ces mots d'ordre des enseignants, des ouvriers, des commerçants, des intellectuels cadres sans emploi. Chacun a justifié sa position. Ceux qui approuvent les mots d'ordre de la ville morte disent qu'ils vont rester à la maison afin de faire respecter l'accord de la Saint-Sylvestre. Ceux qui sont contre la ville morte disent que ces villes mortes n'ont rien changé au pays depuis l'époque Mobutu. Les politiciens de Kinshasa veulent utiliser la population juste pour avoir des postes. Ceux qui vivent les jours argumentent qu'ils ne peuvent rester à la maison car ils n'auront rien à manger et à subvenir aux besoins de leur famille. Quant au mouvement des jeunes, leaders proches de la majorité présidentielle, ils préviennent affronter ceux qui placeront des barricades sur les routes. Je suis en train de se faire un déjeuner. Ce sera responsable. Nous avons laissé 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 les musées d'un pays. Nous avons eu de la grève et travailleront sur le pays. Nous avons changé tout le monde. Nous avons changé de l'Amba de Kintasa, parlementaire, 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 parlementaire et parlementaire. Nous sommes en train de faire des dépassages. Je suis là où vous avezленer. Il est juste pour la toute façon. Je suis là où vous avez des dépassages. Chaque jour. Chaque ville morte n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Par rapport à tout ce qu'on a eu ici, la vie normale, c'est infaisable. Donc on est prêts. Même si c'est ma conséquence, si c'est pesé ou pas, tout est quand même pas. Tu vas rester à la maison ou tu vas barricader les routes ? Je reste à la maison comme tous les jours. J'ai toujours resté à la maison. Il n'y a pas à faire. Nous avons nos diplômes, mais il n'y a rien à faire. 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 Comme c'est moi-même, je n'ai rien à faire. J'ai préparé en conséquence pour les élections. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Un dossier ville morte toujours. Le gouverneur Julien Paloukou s'est prononcé depuis la semaine dernière lors de son passage à Béli et a invité la population du Nord-Kivu à ne pas être à la traîne de politiques qui se battent pour des postes et non pour les élections. Julien Paloukou a nuancé en précision que les Congolais seront toujours s'atteindre et déplacer les montagnes. au Nord-Kivu, les débats les plus importants c'est lui de la sécurité et du développement qu'il conclut. Julien Paloukou Kouroukou ... 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 à revoyir la prochaine quand on aura 7h. Restez avec nous.